Je peux-tu vous lire un texte pour commencer? On commence une série de messages sur le livre de un Jean. Est-ce que vous connaissez le livre de un Jean? C'est avant deux Jean. C'est après deux pierres, c'est avant deux Jean. C'est plus facile si vous commencez à le chercher par la fin. Tournez l'apocalypse, vous reculez, si vous commencez à faire la genèse, ça risque d'être long. Donc, le défi que je vous lance pour les 4-5 prochaines semaines, c'est d'étudier un Jean, deux Jean, trois Jean, si ça vous tente aussi, mais de vous imbiber de ces textes-là, de les lire personnellement. Chacun d'entre nous, techniquement, on devrait lire notre Bible dans la semaine, vous êtes d'accord avec ça. Alors, mettez de côté l'hévitique et deux Théronomes et juste tournez dans un Jean. Vous allez voir, c'est plus le fun. Alors, tournez dans un Jean, c'est vraiment bon. Puis, on va en parler dans les prochaines semaines. La série de messages, c'est « Vive comme Jésus ». Mais, je ne peux pas parler de ce matin sans vous lire un petit bout de texte. Alors, est-ce que ça vous tente que je vous lis les Écritures ce matin? Qui sait que les Écritures sont plus intéressantes que Pasteur Joël? Mais qui sait que les Écritures expliquées par Pasteur Joël sont encore plus intéressantes? Amen. Vous pouvez suivre sur l'écran géant. Vous êtes prêts? On va lire un Jean, un au complet et une partie de deux. Nous vous annonçons le message de celui qui est la parole de vie. Il existait depuis les origines. Or, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous l'avons contemplé, nous l'avons touché de nos mains. Oui, celui qui est la vie est apparu. La vie éternelle qui était de tout temps auprès du Père a été rendue visible à nos yeux. Nous en parlons à titre de témoin et nous vous l'annonçons. Je le répète, ce que nous avons réellement vu et entendu, nous vous l'annonçons parce que nous aimerions que vous soyez associés à nous dans cette communion dont nous jouissons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si je vous écris ainsi, c'est pour que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous transmettons. « Dieu est lumière, il n'y a aucune trace d'obscurité en Lui. Si nous prétendons être en communion avec Lui, tout en menant notre vie loin de la lumière, nos paroles et nos actes constituent un mensonge. Nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Si par contre nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu Lui-même est dans la lumière, nous sommes alors vraiment en communion les uns avec les autres et le sang répandu pour nous par Jésus, son Fils, nous purifie du péché sous toutes ses formes. » Comment on dit qui dit « Amen » à ça ce matin. « Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes. Nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si au contraire nous reconnaissons que nous avons péché, et si nous avouons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu. Il agira selon ce qu'il a promis et ce qui est juste, et nous pardonnera de nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Si nous affirmons que nous ne sommes pas pécheurs, nous nous contredisons sa parole et nous traitons Dieu de menteurs. Son message n'a pas de place dans nos cœurs. « Mes chers enfants, je vous écris tout ceci afin de vous éviter de pécher. » Qui que c'est qui peut éviter de pécher ce matin? « Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur, un avocat. Jésus-Christ, celui qui est sans péché, il plaidera notre cause devant le Père. Ne fut-il pas lui-même la victime qui nous vaut la faveur de Dieu en expiant nos péchés? Pas seulement les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. » « Come on. » « Nous saurons que nous l'avons réellement connu si nous conformons notre vie à ses commandements. » « Si quelqu'un dit « Je le connais » et s'il ne suit pas ses directives, c'est tout simplement un menteur. » « C'est clair? » C'est pas dans la Bible, mais peut-être dans l'Hébreu. « Il prouve que la vérité n'a pas de place en lui. Par contre, celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime Dieu de façon parfaite. C'est le signe qui nous permet de savoir que nous lui appartenons. Celui qui affirme qu'il demeure dans une communion permanente avec le Christ doit aussi vivre comme il l'a vécu. » « Seigneur, je veux juste te remercier pour tes écritures ce matin. On veut juste te remercier pour ta parole, pour cette lettre que Jean nous a laissée ce matin qu'on puisse apprendre. Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis, Seigneur? Comment apprendre à vivre comme Jésus? Parce que ta Bible déclare qu'il est clair, que c'est la vérité, que ceux qui disent, qui appartiennent à Dieu, doivent vivre comme Jésus a vécu. Et Père, c'est notre défi, c'est le rôle qu'on veut prendre et c'est sur lequel on veut s'encourager. Alors Père, parle-nous ce matin et change nos vies pour ta gloire. Tout le monde dit « Amen ». On va faire une série qui s'appelle « Expositoire » et non « Suppositoire ». « Expositoire », OK? « Expositoire », c'est l'idée... Il y en a qui l'ont compris. C'est l'idée d'exposer ce que la Bible dit. C'est d'exposer les écritures et on va juste suivre ce que la parole nous dit et on va essayer d'en faire sortir les plus grandes vérités. Ça vous tente dessus, OK? Des fois, on fait des messages qui sont plus topiques qu'on appelle des sujets ou qu'on va prendre la sainteté, on va prendre la grâce et on va aller chercher les paroles, les versets dans la parole de Dieu et on va juste les mettre ensemble et on va en faire un message avec ça. Mais cette fois-ci, on va juste laisser la parole nous parler. On va juste laisser le message de Jésus-Christ nous parler ce matin. Mais avant, il faut que je vous parle un peu de Jean parce qu'on va passer cinq semaines. Il faut que je vous parle un peu du livre de Jean pour que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire. Ça fait-tu du sens? Qui connaît bien Jean? Est-ce que vous connaissez bien Jean? Plus ou moins. Jean, ça veut dire, son nom, ça veut dire Jéhovah est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Dans la Bible, on l'appelle l'apôtre Jean. Jean l'évangéliste. Jean le bien-aimé. L'apôtre de l'amour, Jean le pilier. L'arrière-plan, je ne sais pas si vous pouvez avancer rapidement le PowerPoint. L'arrière-plan, Jean est un pécheur, un fils de pécheur. Sa mère, c'était Salomé. Salomé, c'est la soeur de Marie, la mère de Jésus, une femme avec une certaine richesse. Son frère, c'était Jacques. Lui aussi, un des douze disciples. Jean était connu pour sa passion, sa proximité avec Jésus. Même, on va dire de Jean, c'était le disciple que Jésus aimait. Bon, c'est lui qui a écrit ça de lui-même, mais quand même. Moi, tout, j'écrirais ça. Joël, le pasteur que Jésus aimait. Sa prière, selon le livre de Joël. Sa prière, sa vie de prière, sa prière écrite et son dévouement pour les écritures étaient la renommée de Jean. Ses émotions, même sa colère. Il était appelé le fils du tonneur, voulant faire descendre le feu du ciel sur les gens irritants. Je m'associe à lui. Il avait entre 80 et 90 ans quand il a écrit les livres de l'évangile de Jean. Un, deux, trois, Jean et l'Apocalypse. Jean était un implanteur. C'est lui qui a implanté l'église de Smyrne, de Sardis, de Philadelphie. Pas celle aux États-Unis, mais l'Odyssée, entre autres. Il a souffert pour Jésus. Même les écrits, les historiens disent qu'il a même été ébouillanté dans l'huile pour Jésus. Mais c'est le seul des disciples qui n'a pas fini en martyr et qui est mort de sa vieillesse et qui n'a pas mort d'une mort violente, si on pourrait dire. Ça, c'est Jean. Le livre de un Jean, le thème, c'est Dieu est lumière, Dieu est amour, Dieu est vie. Ça nous enseigne comment vivre comme Jésus, comment aimer comme Jésus. Ça promouvoit la vie de Jésus, la sainteté, le combat contre les faux enseignements, dans l'assurance de notre salut et surtout l'amour de Dieu. Pourquoi Jean a écrit ceci? C'est parce que quelque chose s'est infiltré dans l'Église. Ça s'appelle le gnosticisme. Dites-le avec moi. Le gnosticisme. C'était des gnochons, finalement. Le gnosticisme. Et l'idée du gnosticisme, c'est que Dieu n'était pas vraiment Dieu. Que Jésus ne pouvait pas être Dieu et homme en même temps. C'était impossible. Il est en train de dire que le chrétien avait deux natures. Une nature saine, une nature pécheresse. Et les deux n'avaient pas de lien ensemble. On pouvait pécher, on pouvait être saint, et ce n'était pas grave. Et cette philosophie-là avait commencé à rentrer dans l'Église. Et même s'ils étaient partis d'une communauté eux-mêmes, ils essayaient d'attirer les croyants. Et Jean va déclarer, non, non, Jésus est le vrai Dieu. Et le verset M, c'est notre verset ce matin, mais c'est la série de messages. C'est ceci. Celui qui déclare demeurer unis à lui doit vivre comme Jésus a vécu. La parole de vie va dire ceci. Celui qui affirme qu'il demeure dans une communion permanente avec le Christ doit aussi vivre comme il a vécu. La version Darby, un peu plus vieille, va dire ceci. Celui qui dit demeurer en lui, en Jésus, doit lui-même aussi marcher comme lui a marché. Pendant les prochaines semaines, on va se mettre au défi de marcher comme Jésus. Qui que ça leur tente? Qui qui a le goût de marcher comme Jésus? Ce n'est même pas une question-réponse. C'est ce que la Bible nous demande. Même si ça tenterait ou pas en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas vraiment d'option. La Bible est assez claire. Peu importe la version que j'utilise. Celui qui dit qu'il appartient à Dieu doit marcher comme Jésus a marché. Qui qui veut marcher comme Jésus a marché? Ce n'est pas juste une demande. Ce n'est pas juste un... Ça te tente-tu? C'est un commandement. C'est un ordre. Si tu dis que tu appartiens à Dieu, les mêmes fruits qui sont dans la vie de Jésus devraient être dans les fruits de Joël Dubène. Les mêmes fruits qui sont dans la vie de Jésus devraient être dans les fruits... Pendant que tu prends une photo, de Mélodie Gasse. Les mêmes fruits qui sont dans la vie de Jésus devraient être dans la vie de Maurice. Qui qui dit amène à ça? C'est la vérité. C'est la preuve que vraiment je demeure en Jésus. Il n'y a pas d'autre option. Et je vous lance le défi. Je vous donne le défi de vivre comme Jésus, d'apprendre de vivre comme Jésus. De marcher comme Jésus a marché. De marcher dans le miracle. De marcher dans le prophétique. De marcher dans l'amour. De marcher dans la compassion. De prendre soin de la veuve et l'orphelin. de guérir les malades. Je vous mets au défi de vivre comme Jésus a vécu. Parce que ce que je cherche, nous sommes appelés des chrétiens. Est-ce que vous savez c'est quoi un chrétien? C'est un petit... Je voulais laisser le dire. C'est un petit chrétien. C'est un petit Jésus. C'est une représentation de Jésus. Mais vivre comme Jésus, c'est un défi. C'est comme je vous dirais, apprenez à écrire comme Shakespeare. Apprenez à chanter comme Pavarotti. Apprenez à peinturer comme Picasso. Apprenez à jouer au golf comme Tiger Woods. Ça prend un miracle pour que ça arrive. Qui tu sais qui a commencé? Vivre comme Jésus, ça prend un miracle. Vivre comme Jésus, ça prend quelque chose de merveilleux qui s'installe dans nos vies. Et cette chose-là est bien simple. Jean va même en parler dans son évangile. Il va dire, je suis le cèpe et vous êtes mes branches. Il va dire même le même verset. Pas celui-là. Il va dire les mêmes versets. Il va dire, je suis la vigne. Vous êtes les rameaux, vous êtes les branches. Celui qui demeure uni à moi. La même phrase. Celui qui demeure uni à moi va porter beaucoup de fruits, mais il va dire quoi? Sans moi. Vous ne pouvez rien faire. Le miracle est là. Le miracle de vivre comme Jésus est l'un seul et unique attachement à Dieu le Père. À travers Jésus qui est la vigne. La seule façon de vivre comme Jésus, le miracle de reproduire les fruits que Jésus a portés ici-bas, c'est de dire, Seigneur, je vais m'attacher à toi, je vais te démarrer à toi, je vais être en communion profonde avec toi. Et à partir de cette relation-là, à partir de ce miracle-là, les fruits de l'éternel vont porter, les fruits du Seigneur, les produits de Dieu, parce que sans lui, je ne peux rien faire. Pourtant, vous faites toutes des choses dans la vie. Vous travaillez, vous produisez, vous construisez, on fait plein de choses. La seule façon de faire quelque chose avec un impact éternel, c'est de le faire connecter à la présence de Jésus-Christ comme vous me suivez. Ça, c'est le miracle pour marcher comme Jésus. C'est que Jésus le sait, puis nous sommes les branches, on doit s'attacher fortement à lui. Alors, la première chose que Jean va nous dire, est-ce que Jésus est vrai? La première chose qu'on doit apprendre pour vivre comme Jésus, c'est réaliser que Jésus est vrai. Vous savez, vous n'allez jamais être capable de marcher comme Jésus si vous ne croyez pas de tout votre cœur que Jésus est vrai. Si vous n'avez pas la plus profonde, intérieure conviction que Jésus est le roi des rois, le seigneur des sauveurs, celui qui est mort à la croix pour vos péchés, si vous n'avez pas cette conviction profonde, si vous n'avez pas juste une théorie, si vous n'avez pas juste une doctrine, si vous n'avez pas cette expérience, cette connaissance que Jésus est vrai, jamais vous allez marcher comme Jésus. Même marcher comme Jésus est la preuve du fait que j'ai vraiment compris que Jésus est mort pour mes péchés. Et Jean va dire d'entrée, je l'ai connu, je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai contemplé et j'y ai même touché. Ma gang de gnostisme, que vous essayez de me faire accroire, de rentrer dans l'église pour me faire accroire que Jésus n'est pas le fils de Dieu, laissez-moi vous dire, j'y ai touché, je l'ai senti, j'ai passé du temps avec lui, je l'ai connu, je l'ai contemplé, je l'ai vu de mes yeux, je l'ai même touché avec mes mains. Jamais vous pouvez me faire accroire que Jésus n'est pas vrai, parce que je l'ai expérimenté pour moi. Jamais vous allez m'enlever ça. Parce que ma vie avec Dieu est beaucoup plus qu'une connaissance d'une vérité. Ma vie avec Dieu est l'expérience de la vérité. Et quand tu vis la vérité, tu ne peux pas retourner en arrière. Tu peux te laisser avoir, tu peux te laisser l'ennemi entrer dans ton cœur, tu peux te laisser le péché t'enferroiper. Mais quand tu vis dans la lumière, jamais rien ne va te déranger. Jésus est vrai. Est-ce que vous avez la conviction ce matin que Jésus est vrai? J'ai juste deux « Amen ». Come on. Est-ce que vous avez la conviction ce matin que Jésus est vrai? C'est la chose qui devrait être la première base de votre vie. Est-ce que Jésus est vrai? Jésus n'est pas un menteur. Jésus n'est pas un faux. Jésus n'est pas un mensonge. Jésus est la vérité. Et c'est sur cette base-là que je vis le reste de ma vie. Jésus est la seule révélation de Dieu, frères et sœurs. Jésus est la seule révélation de Dieu. Il y a des versets qui vont dire ceci. C'est déjà là. Amen. Si vous me connaissez, vous connaîtrez qui? Aussi mon père. Mais que dis-je maintenant déjà? Vous le connaissez, vous l'avez même vu. Si vous avez un problème avec Jésus, vous avez un problème avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui veulent atteindre Dieu. Il y a beaucoup de philosophies qui veulent atteindre Dieu. Il y a beaucoup de nouvel âge qui veulent atteindre Dieu. Il y a beaucoup de religions qui veulent atteindre Dieu. Mais ils ne sont pas capables de déclarer que Jésus est le fils de Dieu. Si tu as un problème avec Jésus, tu as un problème avec Dieu. Parce que Jésus est le seul chemin, come on, pour atteindre le père. Jésus est la vérité, le chemin, la vie, nul ne vient au père que par moi. Jean va déclarer dans le premier verset, dites-moi aucune chose que Jésus est vrai parce que je l'ai expérimenté. Je me fous de les philosophies du monde. Je me fous des religions du monde. Je me fous de qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de Jésus. J'y ai goûté. Je l'ai entendu. Il m'a touché. J'y ai touché. Jésus est vrai. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas de changement. Si tu as un problème avec Jésus, tu as un problème avec Dieu. Tu ne peux pas passer à côté de Jésus sans atteindre le père. Tu peux dire Dieu. Tu peux penser que tu parles de Dieu. Tu peux dire que tu parles à Dieu. Si tu ne passes pas par Jésus, ce n'est pas Dieu que tu parles. Parce que Jésus est la seule représentation, le seul messager. C'est quoi le verset qui dit le seul? Médiateur. Entre quoi? Entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Krishna n'est pas un. Bouddha n'est pas un. Mohamed n'en est pas un. Raël n'en est pas un. Joël n'en est pas un. Je ne veux juste pas m'associer à l'autre. Est-ce que vous comprenez la vérité que j'essaie de vous planter dans le cercueil ce matin? Ça se dit dessus, ça? Dans le cœur. Tu gagnes un clou sur le cercueil pourtant. Anyway, vous comprenez ce que je veux dire. Ne me dérangez pas dans mon message. La seule vérité, et vous devez l'avoir, sans aucun nombre, ou un doute, c'est que Jésus est vrai. Jean va dire, voici qui nous vous présentons. C'est la parole de vie. Jean va dire la même chose que dans un Jean. Dans un Jean, il dit la même chose que dans Jean 1. Au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Jésus est Dieu. Il est en train de mettre le clou encore, quelque part. Il est en train de dire la vérité. Comment? Que Jésus est la parole. Pourquoi? Pourquoi il va appeler Jésus la parole? Parce que Jésus est la même chose pour nous que nos paroles sont pour les autres. Quand je dis quelque chose, quand je parle de mon cœur, je suis en train de dévoiler qui Joël est. Jésus est la parole de Dieu. Quand je parle à quelqu'un, j'ai dit, voici comment je me ressens. Je suis en train de dévoiler qui je suis Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Et quand je reçois Jésus, je reçois qui Dieu est, je reçois comment il est, et je reçois son cœur. Est-ce que ça fait du sens? Le cœur de Dieu, c'est Jésus. La pensée de Dieu, c'est Jésus. Jésus est la parfaite théologie. Dieu se révèle dans les Écritures. Dieu se révèle dans la création. La parfaite révélation de Dieu, c'est Jésus. Vous voulez savoir comment Dieu est? Étudiez Jésus. Vous voulez savoir ce que Dieu pense? Étudiez Jésus. Vous voulez savoir comment Dieu veut prendre soin de nous? Regardez à Jésus. Jésus est la parfaite théologie. Est-ce que vous me suivez ce matin? Dieu est vrai. Et tu ne peux pas savoir que Jésus est vrai si tu n'as pas une expérience personnelle avec Jésus lui-même, parce que ça fait du sens. J'ai entendu dire que quelqu'un avait vu Jésus. Il n'y a pas beaucoup de convictions à ça. Tu peux te fier sur ce que quelqu'un d'autre a vécu, mais si tu veux vraiment savoir ce qui est vrai pour toi, il faut que tu l'expérimentes toi-même. Allô, êtes-vous là un matin? Si tu veux vraiment savoir que Jésus est vrai, il faut que tu l'expérimentes toi-même. Tu ne veux pas une expérience avec Dieu qui passe à travers la vie de quelqu'un d'autre. Tu veux une expérience avec Dieu qui est toi et Dieu lui-même. Tu vas savoir qui est vrai. Fille-toi pas à Joël Dumaine. Fille-toi pas à ce que moi je vis avec Dieu et je te le donne le dimanche matin. N'aie pas une expérience secondaire de quelqu'un d'autre à travers quelqu'un d'autre. Aie ta propre expérience avec Dieu. Aie ta propre expérience. Et pas juste une fois. Peux-tu me fâcher? Non, je ne voulais pas voir ça. C'est rare que je me fâche. Mais come on. Savez-vous quoi? Je vais voir, je vais pouvoir postillonner plus en prêchant. Des fois, ça me fâche tellement parce qu'en tant que chrétien, on penche qu'on a reçu Jésus dans notre cœur, on a notre salut, on a parlé en langue, on a baptême du Saint-Esprit et là, on est comme des scouts et on a nos badges. J'ai une expérience. J'ai eu ma badge de chrétien et là, je suis me promenant en badge de chrétien. On s'en fout de ta badge d'hier, ça t'en prend un autre aujourd'hui. Et il y a trop de chrétiens qui vivent sur leur ancienne expérience avec Dieu. Celle de l'année passée, celle d'il y a deux ans, celle d'il y a 25 ans minimum. Et là, on se plaint de Dieu, ça n'avance pas mon affaire. Dieu, je me sens stagné. C'est sûr, tu vis encore sur son expérience d'il y a 10 ans. Puis tu dis, Dieu, c'est quand tu vas me toucher encore de même? Va dans sa présence. Aie ta propre expérience avec lui demain, après-demain, après-après-demain. Arrête de vivre sur les expériences d'un autre. Arrête de vivre sur les messages des autres. Aie ta propre expérience. Aie ta propre expérience avec Dieu. Il y en a qui disent, oh Joël, il faut faire attention aux expériences. C'est dangereux les expériences. Come on! Ta vie chrétienne est basée sur une expérience. Ça s'appelle la vie nouvelle. C'est pas juste une doctrine. Si t'as pas expérimenté la vie de Jésus en dedans de toi, c'est parce que tu l'as pas vécu encore. Moi, j'ai pas une doctrine de ma femme. J'ai une expérience avec ma femme. Allô? Les enfants sont partis? Il reste jade. Non, mais nouvellement marié, il faut faire attention, t'sais. Faut pas qu'elle m'apprenne trop vite. J'ai pas une... Non, mais on va être honnête. As-tu déjà marié dans cette salle? Moi, j'ai pas une... Je veux pas une doctrine d'embrasser ma femme. Moi, quand on m'a marié, on m'a dit qu'embrasser ma femme, c'était possible. C'est une expérience possible dans le mariage. d'embrasser. Mais si embrasser ma femme reste une doctrine, laissez-moi vous dire qu'il va y avoir des problèmes de couple bientôt. Il y a une grosse différence entre avoir une doctrine d'embrasser sa femme et embrasser sa femme. Allô? Parce que quand je l'embrasse, ça fait... Je le savais pas! Même si j'avais une doctrine d'embrasser ma femme. Le jour que je l'ai expérimenté. Est-ce que vous comprenez? Je veux pas une doctrine de Dieu. Même si ça peut être bien utile, j'ai une expérience avec mon Dieu. Comment? Êtes-vous là matin? J'en veux pas... Oui, j'en veux une doctrine de Dieu. Mais c'est rien. Dites-moi que je peux être proche de Dieu, mais je veux l'expérimenter à quoi ça ressemble d'être proche de Dieu. Je veux pas juste qu'on me dise, tu peux être proche, tu peux toucher Jésus. Non, 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 non. Je veux expérimenter pour moi-même à quoi ça ressemble quand je touche Jésus et qu'il touche mon cœur. Au moment que cette expérience-là ait vécu, Jésus est vrai. Qui qui dit Amen? Qui qui est prêt à déclarer que Jésus est vrai ce matin? Come on. Dieu est lumière. Jésus est vrai. Deuxième chose, Dieu est lumière. La parole de Dieu dans un Jean 1 va dire «Voici le message que nous avons entendu de Jésus. » Donc, il répète ce que Jésus a dit et nous vous transmettons ce message-là. Dieu est lumière. Il n'y a aucune trace d'obscurité en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, ça veut dire qu'on prétend connaître Dieu, connaître Jésus, mais on mène notre vie loin de la lumière, nos paroles et nos actes constituent un mensonge. C'est assez clair. Jean va dire «OK, ça vient pas de moi, j'essaie pas de vous inventer de quoi. C'est Jésus qui l'a dit, je fais juste vous le transmettre. » C'est ça qu'il dit. « Si tu as un problème avec ça, allez le voir lui. » C'est à peu près ça qu'il est en train de le dire. « Je fais juste vous le transmettre. » Tu n'es pas le messager. Dieu est lumière et Dieu veut qu'on vive dans la lumière. Et si on pense qu'on n'a pas de péché, on est en train de se mentir à nous-mêmes et on est en train de vivre dans les ténèbres ce que vous me suivez. La seule façon d'être en communion avec Dieu, c'est de vivre dans la lumière. Ça veut dire quoi? Être en communion avec Dieu. Être en communion avec Dieu, le mot ici veut dire avoir en commun. Vous savez, avant de recevoir Jésus comme mon sauveur personnel, avant de lui faire confiance comme étant la vérité, je vivais dans le péché. J'étais dans le péché. Et quand je suis dans le péché, je n'ai rien en commun avec un Dieu saint. Est-ce que ça avait du sens? Quand je suis dans le péché, quand je vis dans le péché, je n'ai rien en commun avec un Dieu de lumière parce que le péché, c'est les ténèbres. Mais la parole de Dieu dans deux pierres, ça va nous dire mais Dieu nous a donné la capacité d'en recevoir la nature divine. Donc maintenant que Jésus vient en moi, j'ai cette nouvelle capacité-là de participer à la nature divine et de vivre dans la lumière. Même si je reste un pécheur sauvé par grâce. par le sang de Jésus versé à la croix pour moi. Les gens vont nous encourager de vivre dans la lumière. Dieu est lumière. Alors quand je vis dans le péché, je vis dans les ténèbres. Ça veut dire quoi? Dieu est lumière. ça veut pas dire nécessairement vivre parfaitement. Vivre dans la lumière, ça veut pas dire de jamais rien faire de mal puis vivre dans le péché par défaut de faire juste le mal. Non. Vivre, vivre dans la lumière, ça veut tout simplement dire d'être honnête, d'être sincère, de se laisser connaître par Dieu. C'est ça vivre dans la lumière parce qu'en Dieu, il n'y a aucun nombre de cachotteries. En Dieu, il y a juste la vérité. En Dieu, il n'y a pas de ténèbres. En Dieu, il n'y a rien de caché. Le fait de vivre dans la lumière, c'est dire Dieu, je vais juste être honnête avec toi parce qu'il va être clair et dire arrêtez de prétendre que vous avez pas de péché. Arrêtez. Arrêtez de prétendre. Arrêtez de vous cacher du fait que vous pêchez pas. On est tous pécheurs. Et au moment que tu te dis « Moi, je pêche pas », tu te mets à toi-même. C'est toi le pire. Parce que tu ne permets pas à la grâce de Dieu rentrer dans ta vie et à Dieu à mettre sa lumière sur ta vie et juste te transformer par sa gloire. Fait que tu te caches. Vivre dans la lumière, c'est juste d'être honnête avec Dieu, d'être sincère. C'est vous, d'où vient le terme « sincère » ? Ça vient de « sincérer » et ça veut dire littéralement « sans cire », d'être sans cire. Vous comprenez ? Sans cire. S-A-N-S Cire. C-I-R-E. De ne pas avoir de cire, Basuel. Right? C'est ça que ça veut dire. Pourquoi? Parce que les sculpteurs du temps, quand il y avait une craque dans la sculpture, il y avait tendance à mettre de la cire sur la craque. Ils te vendaient. Ils te vendaient l'affaire pareil. On n'aura pas de compagnie qui font ça aujourd'hui, mais ça... Ils te vendaient la chose. Ils mettaient de la cire et là, ils le donnaient. Et comme être sans cire, c'est comme être ISO 9002 aujourd'hui, c'est que ça a passé au test et là, on peut t'approuver que la sculpture que t'achètes, il n'y a pas de cire qui cache les failles. Elle est sans cire, elle est sincère, elle est vraie. Parce que quand on te vendait une sculpture avec de la cire, au moment que la lumière, come on, au moment que le soleil tombait dessus, la cire fondait et ça dévoilait tout ce qui était en arrière. Dieu est en train de dire, je viens d'en train de dire, Dieu est lumière et il n'y a rien de ténèbre qui rentre dans sa présence. Fait qu'arrête de te faire accroire que tu peux rentrer dans sa présence puis garder ton péché caché, ça ne marche pas. Même Isaïe va dire, alors il faut que je vous lise, je l'ai-tu mis là? Ah, trop bon. Voici la main de l'éternel n'est pas devenue trop courte pour te délivrer. Ni son oreille trop apesante pour entendre, mais vos iniquités ont fait séparation entre vous et Dieu. Vos péchés ont fait qu'il a caché de vous sa face pour ne pas écouter. J'ai dit, ma main n'est pas trop petite pour te sauver, mon homme. Mes oreilles sont encore là pour t'entendre. Le problème, c'est que le péché fait une distance entre toi et moi. Alors, l'aide de te cacher, si tu te demandes ce matin, où es-tu Dieu? Peut-être que tu devrais sonder ton cœur. Tu dis, « Seigneur, y a-tu quelque chose dans ma vie qui crée une distance entre toi et moi du fait que j'entende pas ta voix? » Est-ce que vous me suivez? Est-ce que rentrer dans la présence de Dieu est basé sur mes performances? Vous avez le droit de répondre. C'est une question à réponse. Est-ce que rentrer dans la présence de Dieu est basé sur ma perfection? Rentrer dans la présence de Dieu est seulement basé sur son amour qui fait qu'aujourd'hui, le voile est déchiré et je peux rentrer audace dans sa présence et juste dire, « Je n'ai pas peur d'être connu, je n'ai pas peur d'être mis à nu tel que je suis. » Comment? Je n'ai pas peur de rentrer dans sa présence. Pourquoi? Parce que je ne me cache pas. Même si Dieu est lumière, parce que je sais que quand je rentre dans sa présence, même si je suis un pécheur, Dieu est fidèle pour me pardonner. Je vais être honnête, je vais être sincère, je n'aurai pas peur d'être connu pour qui je suis avec mes fautes et mes faiblesses parce que j'ai un Dieu qui m'aime. J'ai un Dieu qui me donne sa grâce. J'ai un Dieu qui dit qu'il va faire ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est de me pardonner. Wow! Souvent, on pense que ce qui est juste, c'est de me condamner. Dieu dit qu'il va faire ce qui est juste et c'est de me pardonner. Comment? J'ai reçu le pardon de Dieu pour vos vies. Et la troisième chose et je finis avec ça ce matin, c'est que Jésus est mon défenseur et il est meilleur que piqué sous le bain. Le terme qui est utilisé ici, c'est avocat, c'est le terme défenseur. Jésus est mon avocat. Il est en train, c'est le droit de le dire, mais je ne sais pas si vous avez retenu ce que j'ai dit au début, mais il a dit, je vous dis ça afin que vous ne péchiez pas. Il est en train de dire, je vous ai dit tout ça, l'histoire que Dieu est lumière, de vivre dans la lumière, de ne pas faire semblant de ne pas être un pécheur. Pourquoi? Parce que si tu comprends ce principe-là, si tu es prêt à rentrer dans la présence de Dieu, être connu, à ne pas cacher les choses, tu vas vivre dans la sainteté. Il est en train de dire que tu es capable de vivre au-dessus du péché si tu vis dans la repentance. Parce que quand tu caches ton péché, qui est-ce que ton péché vient te rattraper? Tu lui dis, arrête de te cacher, arrête de faire semblant que tu n'es pas un pécheur, tu te mets à toi-même, tu es en train de dire que Dieu lui-même est un menteur. Mais il est en train de dire, tu peux combattre ça, tu peux vivre au-dessus du péché, mais si tu pêches. Qui est-ce que des fois on a des ciges pêches? Vous tous parfaits déjà? Qui est-ce qu'il ne pêche plus depuis au moins une couple d'années? Comment on a tous, tous quelque part, une pensée qui n'était pas de Dieu. En partant de là, on est tous faits. Et Jésus va dire, mais si tu pêches, pas Jésus, mais Jean va dire, si tu pêches, tu es un avocat en Jésus, tu es un défenseur. Wow! Un défenseur, un avocat, ça veut dire que tu es quelqu'un qui t'accompagne pour te défendre. Quelqu'un qui vient avec toi. Il y a des gens qui sont déjà allés à la cour. Il y a des gens qui sont déjà allés à la cour. Qui est allé à la cour avec un avocat? On ne veut pas savoir pourquoi. Trop de détails, Jouette. Il y a peut-être des tueurs aussi. Et moi, je suis déjà allé en cour. Vous ne saviez pas ça? Je suis déjà allé en cour. On ne veut pas savoir pourquoi. Je suis allé en cour parce que je n'ai pas eu un ticket. J'ai pas eu un ticket. J'ai pas eu deux tickets. En même temps, ça, il faut le faire. Ce n'était même pas de la vitesse. Et j'arrive au coin de la rue, j'avais 18-19 ans, ma belle Honda Civic verte pomme. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent les Honda Civic verte pomme. Anyway, moi, oui. Et j'arrive au coin et je suis allé, je suis un sportif, je oublie mes patins. J'oublie mes patins, alors j'arrive, je suis au coin de la rue. Alors, je recule. Je recule, toi, sur ma rue. Je regarde, je n'ai pas de chambre en arrière. Je recule et je me parque du sens contraire. Je sais que ça va me prendre 32 secondes de rentrer, fermer la porte, prendre mes patins, repartir. Mais pendant ce temps-là, il y a une police qui passe au bout. Et là, dès que je ressors, qui qui est là qui m'accompagne? Une police. Je dis, ah, monsieur, je pensais qu'il était pour me dire, monsieur, vous avez l'air pressé, voulez-vous que je vous accompagne où vous allez? Ce n'était pas ça. Il me donne deux tickets. Un, pour être parqué du sens contraire de la rue, dedans. Et deux, parce que je n'avais pas ma ceinture. je suis un honnête citoyen. Je mets ma ceinture. Tu as pensé vite, c'était impossible. Alors, j'ai contesté, parce que c'était impossible que toi, tu passes à 100 km à l'heure et moi qui recule que tu vois que j'ai ma ceinture. Et là, je suis allé me défendre tout seul. Je me pensais brave. j'ai emmené mon gun à l'eau. Et là, tu arrives de la chienne. Moi, j'avais la chienne. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu as tout préparé ton affaire. Tu dis, c'est un menteur, la police. Il va le croire, c'est sûr. Et là, le monsieur, il dit, vous n'avez pas payé votre ticket? Oui, vous contestez? Oui. J'ai dit, monsieur, j'ai dit, j'ai payé l'autre. Ah oui, vous avez payé l'autre? Parfait, vous pouvez passer seul là, on ne vous le changera pas. Mais pour d'autres cas plus compliqués, j'aurais aimé ça avoir quelqu'un pour me défendre. Jésus, la parole de Dieu va dire que en ce qui concerne mon péché, j'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne. Parce que si je me présente seul, je ne suis pas capable de le défendre aux yeux de Dieu. Mais si j'ai Jésus qui m'accompagne puis Jésus, c'est cet avocat qui vient avec moi et qui dit, écoute Dieu, je sais que le péché ne peut pas rentrer dans ta présence. Je sais qu'à cause que le péché ne peut pas rentrer dans ta présence, le pécheur ne peut pas rentrer dans ta présence. Mais regarde ce que j'ai fait à la croix pour cet enfant-là et le prix déjà payé pour lui. Êtes-vous là ce matin? Je crois que, écoutez, je finis avec ça, je crois que si on veut vivre comme Jésus, il faut commencer à développer l'esprit d'avocat dans nous. Je crois que si nous aussi on veut vivre comme Jésus, on doit développer ce cœur de défenseur pour les gens à côté de nous, même les pécheurs. Allô? Moi, je ne sais pas, à chaque fois que je vois cette histoire-là, je pense à une autre histoire dans la Bible. Je ne sais pas si c'est dans le livre de Jean, mais je ne pense pas. mais c'est l'histoire qu'il y a une femme qui se fait prendre en flagrant délit d'adultère. Puis en flagrant délit de tendresse. Allô? Et il l'emmène au pied de Jésus et là, il la garoche au pied de Jésus et ils sont là avec leurs pierres et ils sont là et ils disent la loi, la loi dit qu'on devrait la labider. Jésus, qu'est-ce que toi, tu dis? Et Jésus ne dit rien. Jésus ne dit rien. Il se met à terre. Il commence à dessiner dans le sang. Il se dit que tour après tour, un après un, ils ont tous commencé à s'en aller. Parce qu'ils savaient qu'eux aussi, il y avait un péché dans leur cœur. Et Jésus va lui dire ceci. Il va dire où sont ceux qui t'accusent? Où sont ceux qui sont accueux? Ils sont où? La femme adulte, l'adultère va dire non, ils ne sont plus là. Jésus va dire bien moi aussi je te condamne puis va et ne pêche plus. Come on. Est-ce qu'on peut nous aussi développer l'esprit d'avocat et vivre comme Jésus? Est-ce que nous aussi on peut développer l'esprit de défenseur et vivre comme Jésus? Et au lieu d'avoir une pierre ou deux dans les mains pour condamner tous ceux qui sont dans les médias, tous ceux qui sont en politique, tous ceux qui sont des chanteurs et des chanteuses. Et autant, autant nous on a besoin de Jésus, eux ont besoin de Jésus. Êtes-vous là matin? Come on. autant eux ont besoin de Jésus, autant nous on a besoin de Jésus. On n'a pas besoin plus de monde qui les condamne. On n'a pas besoin plus de monde qui leur pitche des roches pour être imparfaits comme ils sont, être pécheurs comme ils sont. Non, on a besoin du monde qui va les recevoir quand du monde va les pitcher à vos pieds. Au lieu d'être condamné, on va leur dire qui est là pour te condamner? Moi, je n'ai rien à dire. Je suis là pour t'aimer puis te donner de la grâce. Je ne suis pas d'accord avec ton péché. Retourne puis pêche plus, mais je suis là pour t'aimer, Basuel. Allô? Si je veux vivre comme Jésus, j'ai besoin de développer l'attitude de l'avocat dans moi et pas de l'accusateur. Come on, preach it, Joe. Je n'ai pas besoin de plus d'accusateurs dans ma vie. Il y en a déjà un qui passe ses journées à essayer de m'accuser. J'ai besoin d'un peu plus de défenseurs dans ma vie. J'ai besoin que vous vous teniez pour moi et vous avez besoin que je me tienne pour vous. Vous avez besoin qu'au lieu qu'on soit là spitché des pierres et qu'on arrête d'être un peu hautain et de dire « Hein, hein? As-tu vu la paille dans son oeil? » Qu'on se retourne un peu et qu'on soit sincère parce que nous, on a une belle poutre dans le nôtre. Jean va dire dans son premier chapitre, dans le verset le plus important, si tu veux vivre comme Jésus, la première chose, tu dois être sûr d'être sûr d'être sûr parce que Jésus est vrai. Tu ne peux pas partir et vivre comme Jésus sans avoir la conviction qu'il est, la vérité, la vie. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu vas être un phony, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais tu vas être une cymbale qui retentit parce que tu fais du son, mais en dedans, il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de puissant, il n'y a rien de réel. Si tu veux savoir si Jésus est vrai, est une expérience avec Dieu à tous les jours. Fiez-vous pas au message du dimanche matin même s'il serait excellent. Ça ne satisfera jamais autant que votre expérience avec Dieu. Je veux-tu être franc avec vous? Si on n'a pas d'expérience avec Dieu, on n'a rien à offrir aux gens du monde. C'est pas avec nos richesses qu'on va les convaincre. C'est pas avec nos connaissances bibliques qu'on va les convaincre. Vous avez la seule chose qui leur fait dire « Oups! » C'est l'expérience que j'ai eue avec Dieu et qu'ils disent « Oh, moi, je n'ai pas ça. Moi, je n'ai pas ça. I need that. » Parce que le monde essaie de satisfaire avec les richesses, la sexualité, les plaisirs, le contrôle, le pouvoir. Mais à la fin, il n'est jamais, jamais satisfait. Ça me surprend à chaque fois que je lis les journaux ou que je regarde les magazines ou aux nouvelles ou que quelqu'un célèbre vienne de se suicider alors qu'ils ont tout. Ils ont les femmes, ils ont la richesse, la piscine, la maison, les chars, la renommée. Ils ont tout ce que le monde humain pourrait vouloir pour être satisfait. Mais leur âme est tellement vide. Et savez-vous si il y a quelque chose qui va les convaincre? c'est votre expérience personnelle avec Dieu. That's it. Alors, si votre dernière date de 20 ans, vous pognez de la poussière spirituelle, les amis. Vous êtes un gros motton dans un coin de mur ou un petit nombril ou un petit nombril, non, un petit mousse de... Vous l'avez fini pour moi, vous l'avez compris? Jade n'a pas compris quand j'ai parlé d'embrasser tantôt, mais la mousse de nombril, elle a compris. t'es un défenseur. Deuxième chose, Dieu est lumière. Ne vivez pas dans le secret, ne vivez pas dans la honte, ne vivez pas dans la peur du jugement, Dieu est lumière. Alors, ça ne sert à rien de se cacher. Laisse-toi connaître par Dieu et Dieu est fidèle pour te pardonner. Alors, si tu viens dans sa présence en essayant de cacher quelque chose, Dieu le sait. Il n'est pas « Oh, il me cache quelque chose. » « Oh, oh, oh. » Que se passe-t-il? Il veut jouer à la cachette. Non. Dieu le sait que tu lui casses quelque chose, mais la seule chose qu'il te demande, c'est « Sois honnête. » Confesse tes péchés. « Je veux te pardonner. » « Je veux te pardonner. » « Mon fils est mort, Basuel, pour toi. » « Arrête de le cacher. » « Je veux te pardonner. » « Je veux te pardonner. » « Alors, cache-toi pas. » « Je veux te pardonner. » « Oui, mais au cas où, Dieu, je ne suis pas assez pur pour toi. » « Non, je veux te pardonner. » « Jésus est mort pour que je te pardonne. » « Je suis juste. » « Je vais le faire. » « Mais peux-tu te demander quelque chose ? » « Sois honnête. » « Je ne suis pas ta tâche. » « Je sais que tu me caches quelque chose. » « Je vois dans ton dos. » Troisième chose, « Jésus est ton défenseur. » Je ne sais pas si le ben, vous pouvez approcher. Je ne sais pas si vous êtes tous là ce matin ou juste guitare, voix. Ceux qui peuvent, allez-y. La troisième chose ce matin, je ne sais pas si les placeurs pour la communion, on peut juste se préparer rapidement. Parce qu'on a un défenseur en Jésus et notre rôle, c'est de défendre la veuve et l'orphelin. C'est défendre le pécheur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Il faut défendre le pécheur. Pas défendre son péché, défendre le pécheur. Allô ? Jésus ne défend même pas le péché dans nos vies. Il ne dit pas, « Pauvre petit pite, il a eu dur cette semaine, il faudrait peut-être lui donner du loups, là. » Non, Dieu n'existe pas. Savez-vous ce que ça veut dire être honnête devant Dieu, s'arrêter de se donner des excuses pour nos fautes et nos défaites et nos péchés ? Parce que la confession, « Ah, 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 ah. » Je finis avec ça, OK ? La confession, ce n'est pas juste de dire, « Ah, je m'excuse, Dieu, j'ai péché. » La confession, c'est d'appeler les vraies choses comme que c'est et dire, « Dieu, ce péché-là, ce n'est pas beau. Dieu, ce péché-là, tu n'aimes pas ça dans ma vie. Je te demande pardon. » Et la repentance, ce n'est pas juste dire, « Je m'excuse, on ne sait jamais si je vais le refaire. » La repentance, c'est de tourner à 360 degrés et au lieu de courir vers mon péché, c'est de courir vers Jésus et dire, « Ça, ça ne sera plus dans ma vie parce que je veux vivre dans la lumière. » Mais appelons les choses des vraies choses, ce n'est pas juste une erreur, ce n'est pas juste, « Il y a quelqu'un qui me fait mal, donc j'avais le droit de moi aussi lui faire mal. » Appelons les choses comme qu'ils sont, un péché, c'est un péché et Dieu vit dans la lumière et le péché n'a pas de place dans la présence de Dieu. Maintenant, le voile est déchiré et nous pouvons avec assurance venir dans sa présence, cherchant que son fils, Jésus, est mort à la croix pour chacun de nous et qu'il me pardonne. Il est juste parce que quand je me présente devant Dieu, si j'ai péché, j'ai un Jésus qui me dit, « Écoute, je suis mort à la croix pour lui, Dieu. Est-ce que tu peux juste le pardonner? » Et quand moi, je viens en confession, je dis, « Papa, c'est vrai que j'ai péché. Je demande pardon. Dieu est fidèle et juste pour me pardonner. » Qui dit « Amen » à ça ce matin? » All right. On va rapidement prendre la communion, mais j'aimerais ça que les gens vont rester dans le coin. J'aimerais ça que vous venez ramasser, mais qu'après, on se rassemble dans les deux premières rangées. J'aimerais ça qu'on soit proche pour prendre la communion parce que la communion, c'est proche. All right? À deux, trois go, sortez de vos bancs de chaque banc. Ramassez. Peut-être remontez un petit peu plus, Michel, remontez un peu plus au troisième banc. Puis après que vous ayez pensé, venez-vous en tous dans les trois premières rangées. OK? Même si vous êtes en arrière, je veux-moi ça qu'on se colle pour terminer la communion ce matin. Je ne sais pas si tu peux chanter le chant que vous avez chanté au nom. Oui, c'est totalement le message le matin. Juste pas fort, si c'est possible. Hallelujah. Juste rapidement, on veut. Après avoir pris vos communions, venez-vous en avant. Il y a de la place en masse. Vous rentrez dans les trois premières rangées. Pilez sur les sacoches des autres ou des choses comme ça. Venez-vous en arrière. Si vous nous visitez, sentez-vous bien à l'aise de participer avec nous. Venez-vous en, Venez-vous en. Remplissez le devant en premier, comme ça, les gens vont pouvoir aller s'en aller dans les autres rangées après la place en masse. Je vais juste sentir que c'est ma meilleure appel à vie. C'est le plus proche que ça. tu es unis. Fils unis, tu es unis, tu es unis, unis. Tu es unis, 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 unis. Oh Seigneur, oh Seigneur et c'est merveilleux, oh Seigneur et c'est merveilleux, le nom de Jésus-Christ en roi. Oh Seigneur et c'est merveilleux, sa beauté est sans parler, oh Seigneur et c'est merveilleux, le nom de Jésus-Christ en roi. Tu n'as pas voulu les yeux s'enlever, sur ta main Jésus-Christ en roi. Tu n'as pas voulu les yeux s'enlever, au Seigneur et c'est merveilleux, le nom de Jésus-Christ en roi. Oh Seigneur et c'est merveilleux, sa beauté est sans parler, oh Seigneur et c'est merveilleux, le nom de Jésus. Oh Seigneur et c'est merveilleux, oh Seigneur et c'est merveilleux, le nom de Jésus-Christ en roi. Oh Seigneur et c'est merveilleux, sa beauté est sans parler, oh Seigneur et c'est merveilleux, le nom de Jésus. Oh Seigneur et c'est merveilleux, sa beauté est sans parler, oh Seigneur et c'est merveilleux, le nom de Jésus-Christ en roi. C'est merveilleux dans notre nature pécheresse. On peut participer à la nature divine et avoir quelque chose en commun avec Dieu. On va juste prendre la communion, je ne sais pas qui est ici dans ce lieu, mais si vous voulez connaître, expérimenter ce Jésus pour vous-même. Vous avez juste à crier à Dieu ce matin et dire, Dieu, peut-être que je ne te connais pas. Le pasteur Joël ce matin m'a dit qu'à travers Jésus, je pouvais te connaître. Et en faisant confiance que Jésus est ta représentation, je pouvais connaître mon papa personnel. Et si c'est votre cœur ce matin, juste, même dans votre banc, vous pouvez simplement faire cette prière. Et juste demander à Dieu, par la présence de Jésus, de venir habiter dans votre cœur. Et vous allez vivre votre première expérience avec Dieu, qui est la nouvelle naissance. Et que vous n'êtes pas seulement nés de corps ou d'âme, mais que vous êtes nés d'esprit. L'esprit de Dieu vient et vous allez connaître qui est la parole de vie, qui est la vie éternelle, qui est Jésus. Et Seigneur, je prie pour ces gens, Seigneur, que ce soit pour la première fois. Que ce soit pour juste dire, je reviens à la maison ce matin, papaye. Ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas expérimenté. Ce matin, je viens en disant, plus jamais je vais te négliger. Plus jamais je vais te mettre de côté. Seigneur, touche ces gens-là, Seigneur. On te demande pardon. Et Seigneur, en prenant cette communion ce matin, on veut te dire qu'on ne prend pas la légère, mais qu'on la prend comme étant la mémoire de ce que tu as fait pour nous. Mais aussi le défi de ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Et c'est vivre comme Jésus. Est-ce que je peux vous demander de juste prendre 30 secondes et prier à votre papa ce matin? Et juste le remercier pour son sacrifice à la croix. Juste le remercier pour qui il est vrai. Que ce soit personnel. Je ne veux pas que vous preniez une communion à travers moi. Je veux que ce soit vous et Dieu. Parce qu'il est le sept. Nous sommes les branches. Et celui qui demeure en lui va porter beaucoup de fruits. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. C'est tellement bon de Dieu de te dire merci, Seigneur. C'est tellement bon de Dieu de te dire merci. Père Celeste, avec mes frères et mes sœurs, on veut juste te remercier pour la communion qu'on peut avoir avec toi. On te remercie parce que ton sang et ton corps, Seigneur, nous donnent la permission. Seigneur, et la capacité d'avoir une relation personnelle avec un Dieu vivant et réel. Parce que Jésus est vrai. Et Seigneur, on a juste déclaré ce matin que je veux des nouvelles expériences avec toi. Je ne veux pas juste une badge du salut il y a plusieurs années. Je ne veux pas juste une badge du Saint-Esprit il y a plusieurs années. Seigneur, je veux quelque chose de frais à tous les jours. Et je vous lance le défi ce matin que cette communion n'est pas juste une mémoire du passé, mais un présent pour votre fessure. De dire, Seigneur, je veux te pourchasser jusqu'à temps que je te rencontre. Je veux te pourchasser jusqu'à temps que j'aie ma propre expérience avec moi. Comme la femme qui avait une perte de sang qui a passé à travers les foules pour toucher le pan de la robe à Dieu. Elle avait entendu dire que Dieu guérissait. Au moment qu'elle a eu une expérience avec lui, elle a totalement été guérie de toutes ces maladies. Et Seigneur, on veut cette rencontre avec toi. Alors, Père, on te remercie pour le pain. On te remercie pour le breuvage qui représente qui tu es. Et on veut juste déclarer que ton nom est merveilleux, que ton nom est victorieux, et que ton nom est clorieux dans le nom de Jésus. Je vais prendre les éléments. Yes. Amen. On va juste remercier Jésus pour sa présence. God is so good. God is so good. Je vous aime, vous êtes merveilleux. Dieu est bon. C'est quoi votre devoir? Vous avez deux devoirs cette semaine. C'est quoi? Lire un Jean. Et la deuxième, vivre comme Jésus. Merci Hugo. All right? C'est comme juste le but du message au cas où. All right, je vous aime. Passez une belle semaine. Mercredi, à la prière, à l'église. Et allez vous inscrire ce matin avec Geneviève pour le JU Formation. Allez en arrière. On veut vous aider pour ça. Alors, prenez soin de vous. Et bonne semaine. J'ai l'impression de passer des chiens.